Musique Une frégate à armement a besoin d'un pavillon français pour effectuer ses essais à la mer et un bâtiment sous pavillon français a besoin d'un équipage et d'un commandant. Pour l'équipage c'est une journée importante car déjà elle met en valeur des mois de travail, des mois de préparation et ensuite car elle lance le compte à rebours jusqu'à la livraison du bâtiment. Les frégates multimission renouent avec une tradition ancienne dans laquelle un nom de province française était donné au bâtiment et l'équipage y est particulièrement sensible car ce nom évoque à la fois une terre de marins et des événements très particuliers de l'histoire de France. L'Alsace comme la Lorraine ont reçu un renforcement en termes de défense aérienne avec des évolutions majeures sur le système de combat, une nouvelle mâture et un équipage qui a été complété d'une dînette de marins. La frégate Alsace va effectuer sa première sortie à la mer cet automne afin de vérifier ses capacités à naviguer et en 2021 la frégate réalira son nouveau port base qui sera à Toulon avant d'être livré à la marine. La fringue de défense aérienne Alsace contient un radar multifonction de défense aérienne plus performant et avec de plus grandes portées. Une mâture réduite également pour optimiser la détection longue portée. Elle a des consoles supplémentaires au centre d'opération. Elle a aussi des incréments en termes de communication qui lui permettent d'être encore plus interopérables et plus efficaces, plus modernes. On additionne à des performances anti-sous-marines excellentes de nouvelles performances de détection aéroportée bien supérieures avec un radar plus puissant, plus d'opérateurs pouvant assurer une veille plus importante. Naval Group est maître d'oeuvre d'ensemble. Il vérifie la bonne intégration de l'ensemble des équipements et systèmes. Il fait ça en partenariat étroit avec la marine nationale qui apporte son expérience d'utilisateur et qui valide l'emploi prévu des systèmes. Ce rôle de maître d'oeuvre est absolument au cœur du métier de Naval Group.